bon je trouve pas de salut original alors salut tout le monde en fait j'avais déjà filmé cette vidéo en vacances et je me suis rendu compte en regardant les bandes que c'était absolument nul à chier donc du coup je recommence à zéro je me torturais la tête pour trouver une forme originale etc et en fait je me rends compte qu'il n'y a pas besoin et que c'est ça justement qui est intéressant c'est que à partir d'une chose simple un sujet vraiment anodin qui est je vous le donne en mille un bracelet en élastique qui est intéressant c'est que si on y réfléchit deux secondes même sans vraiment se documenter etc on arrive à trouver plein d'idées qui gravitent autour de ça certaines personnes ont déjà rage quitte en voyant que j'allais parler de ça c'est bien parce qu'en fait ils nourrissent mon propos en effet c'est le premier point de réflexion sur ce bracelet qui m'a taraudé pendant longtemps c'est juste incroyable le nombre de gens qui s'engueulent pour un truc aussi con que ça en effet dans notre société actuelle plus personne ne s'écoute on a direct notre avis sur ça dès que c'est sorti on a eu notre avis et souvent la vie se tranche facilement c'est à dire soit pour la mode soit et contre la mode il n'y a pas de juste milieu les extrêmes sont toujours vainqueurs en ce moment et là je veux pas parler de politique donc juste tu viens d'en parler en disant ça ta gueule alors finalement je vais schématiser très grossièrement d'un côté il ya les pro bracelets élastiques qui sont là ouais c'est trop beau c'est trop mignon ça me rappelle mon enfance et qui sont prêts à payer des robes je ne sais plus combien de milliers de dollars en élastique et de l'autre côté tu as les mecs qui disent tout simplement c'est moche bien sûr j'exagère mais c'est pour vous montrer à quel point on peut être brut et primitif dans nos pensées en tout cas j'espère que vous l'avez bien ressenti que ce soit les arguments pour les arguments contre ils sont tous les deux aussi ridicules la beauté et la laideur sont subjectifs et pour l'argument des contre la mode est ce que c'est pas suivre une mode qu'être forcément contre la mode et un an je vais vous donner mon point de vue ça vous intéresse pas forcément mais grosso modo je trouve ça moche également mais seulement à portée je trouve qu'on peut très bien s'amuser avec ça je vous raconte ma petite histoire et ensuite j'essaie de vous expliquer en quoi ça peut être intéressant tout a commencé avec ma cousine qui m'a fait des bracelets elle a 13 ans parce que oui un des arguments qui revient souvent aussi c'est tu portes ça juste parce que c'est une petite enfant qui te l'a fait pour toi bah oui et alors non mais de façon la saint valentin c'est trop commerciale ta gueule mon avis c'est que c'est simplement ce que tu veux que ce soit enfin bref on va pas digresser plus longtemps et donc après celui que je vous ai déjà montré ma cousine en a fait un second avec du bleu à la place du noir et là on s'est dit tiens c'est rigolo c'est couleur de captain america et c'est de là que tout a découlé même cette vidéo d'abord on s'est amusé à faire hulk et pourquoi pas faire superman avec un petit élastique noir pour représenter la houppette je suis bruce wayne je suis batman putain mais merde dardeville gambit diablo avec encore une fois le petit détail la queue bleue ou encore les élastiques beige pour faire le visage les élastiques un peu plus foncé pour faire les cornes de dardeville ou encore flash et le petit dernier essayez de deviner si je mets comme ça wolverine avec les griffes en adamantium le costume le visage et aussi un petit peu plus foncé pour faire le gros cigare en plus il est jaune centre le citron c'est rigolo quand on sait que wolverine s'appelait gloutons dans la version française auparavant alors pourquoi avoir fait ça parce que le conseil me plaisait parce que la confection était vraiment rigolote à savoir combien il fallait mettre d'élastiques de telle sorte que on puisse reconnaître à peu près un personnage après tout ça j'ai réussi à à peu près me l'expliquer je sais pas si l'explication vous conviendra en fait je me suis dit que c'était de l'art alors attention c'est une sous 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 catégorie de l'art comprend bien là dessus c'est pas un chef d'oeuvre du tout je vais faire une analogie qui je pense marche bien on fait tous ou du moins on a tous fait des dessins le dessin c'est une forme d'art jusqu'à prendre du contraire donc si on prend l'art de la mode ça c'est un dessin de mon niveau quelle est la différence profonde alors entre mes dessins et ça c'est que mes dessins je les montre pas alors que ça les gens le portent alors forcément quand tu montres de l'art à ton niveau tu t'exposes à la critique c'est obligatoire bref on pourrait digresser encore longtemps sur toute la réflexion peut apporter cette petite chose mais déjà là j'ai dit ce que je voulais dire arrêtez de vous entre déchirer pour rien à choisir un extrême choisissez l'extrême mesure et par extrême mesure je veux pas dire la mesure précise je veux dire trouver votre mesure qui peut être assez large être large d'esprit mais une fois que vous avez trouvé votre mesure mettez vous y à fond 3 la mode est un art que vous le vouliez ou non alors ne laissez pas cet art être aliéné par la consommation il ne tient qu'à vous de vous réapproprier un effet de mode pour en faire votre mode et en petit bonus un coucher de soleil venu de la bretagne